Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Il est 11 heures, nous allons pouvoir commencer avec ce premier webinaire d'un cycle de webinaires capitale française de la biodiversité proposé par les organisateurs du concours pour partager des actions exemplaires issues des différentes éditions et préparer l'édition 2021. Pour ce premier webinaire, le thème que nous avons retenu, c'est celui des démarches de planification en faveur de la biodiversité. C'est une vision assez large que nous allons vous proposer de ces démarches de planification, à la fois des outils de diagnostic et d'inventaire comme les atlases de biodiversité communale jusqu'aux documents d'urbanisme réglementaire, mais aussi des plans biodiversité et des réalisations plus concrètes comme les écoquartiers. Nous allons avoir trois intervenants qui vont partager leur expérience suivie par un ton d'échange. Donc la première intervention sera un panorama des actions de collectivité lauréate du concours capitale française de la biodiversité présenté par Gilles Lecuir de l'Agence régionale de la biodiversité en Ile-de-France, qui sera suivie par une intervention de Patrick Barbier, maire de Müttersolz, qui a été notre capitale française de la biodiversité 2017 sur le thème aménager, rénover et bâtir en favorisant la biodiversité, et qui nous fera part de son retour d'expérience sur l'urbanisme et la biodiversité. Et enfin, nous terminerons par une intervention de Cécile Bovan, du CEREMA, qui présentera l'outil et la démarche écoquartier pour mettre en place des pratiques favorables à la nature en ville. Donc petit rappel du déroulement de ce webinaire avant de pouvoir passer la parole. Nous allons être ensemble pour une durée d'une heure, avec environ 40 minutes de présentation suivie de 20 minutes d'échange. Je vous invite à couper vos micros, et caméras, et à poser vos questions via le chat. Avec mes collègues Marianne Edon et Ludovic Provo, nous allons essayer de vous répondre par écrit si possible, sinon nous rassemblerons l'ensemble des questions pour les poser aux intervenants lors du temps d'échange. Vous précisez aussi que ce webinaire est enregistré et que vous pourrez donc avoir accès au replay quelques jours après le webinaire, ainsi qu'à l'ensemble des présentations réalisées par les intervenants. Je te propose de partager ton écran et de commencer cette intervention. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous faire un rapide panorama non exhaustif d'actions de collectivités françaises identifiées au cours des dix années du concours capitale française de la biodiversité autour du thème d'aujourd'hui, aménagement du territoire, démarche de planification en faveur de la biodiversité. Alors bien évidemment, planifier c'est d'abord connaître la biodiversité de son territoire, et un des outils majeurs c'est le diagnostic écologique de territoire. Ici l'exemple de la méthodologie d'Atlas de la biodiversité communale, mis en oeuvre à Plérin en Côte d'Armor à partir de 2010 avec Vivarmore Nature. Il s'agit de dresser une carte des espaces naturels, des habitats, de la tramboisée hydrologique, des zones humides, et le tout avec un groupe local de naturalistes, mais aussi avec la population, et puis de le transcrire dans la révision à suivre du plan local d'urbanisme. Un atlas de la biodiversité communale, c'est toujours trois volets. Faire l'état de la connaissance existante, la compléter là où il y a des manques, et puis bien sûr établir un plan d'action pour, sur la base de cette connaissance nouvelle. Alors plan d'action, les plans d'action biodiversité, de nombreuses collectivités en ont établi. Je vous donne ici simplement un exemple parmi d'autres, celui de Strasbourg avec le plan Strasbourg Grande Nature, qui a été élaboré de manière participative et qui, on le voit, dresse des objectifs d'action pour, en gros, cinq ans. Même démarche à la métropole Rouen-Normandie, qui a, elle, bâti son plan d'action sous la forme d'une traduction du schéma régional de cohérence écologique normand à l'échelle de la métropole. C'est un plan d'action qui est bâti selon les sous-trames écologiques et qui prévoyait les actions à mener pour chaque sous-trame avec leur financement pluriannuel en fonctionnement comme un investissement. Et il est à noter qu'il a été adopté à l'unanimité du conseil communautaire en décembre 2015, ce qui est là aussi, à mon sens, un signe de l'intérêt du sujet de la biodiversité pour l'ensemble des élus au-delà des clivages partisans. Identifier la trame vertébleue du territoire, c'est aussi identifier les points de blocage pour la libre circulation de la flamme, essentiellement de la faune. C'est ce qu'a fait la communauté de communes du Val-d'Ile-Aubigné, en Ile-et-Vilaine, et elle l'a accompagnée d'un plan d'action pour améliorer les passages existants. Ici, vous voyez un passage sous voirie qui a été aménagé avec, simplement, de manière très peu coûteuse, un des panneaux de bois pour occulter la vision des voitures pour la faune. Et puis, il y a des actions de gestion pour que les arbres fassent une voûte arborée qui permette de guider la faune vers le passage existant. Pour engager les acteurs privés, les documents d'urbanisme sont évidemment essentiels et on trouve un très bel exemple très pédagogique d'orientation d'aménagement et de programmation trame vertébleue dans le plan local d'urbanisme intercommunal de l'euro-métropole de Strasbourg. Je signale que vous aurez évidemment cette présentation à disposition et que toutes ces actions bénéficient d'un petit lien vers le site internet du concours. Vous pourrez donc aller en savoir beaucoup plus que cette brève présentation. Alors, Montpellier a engagé, il y a déjà une dizaine d'années, un travail pionnier d'identification des délaissés urbains de tout type, depuis la friche agricole jusqu'au parking inutilisé et tente de le traduire dans une stratégie de gestion adaptée car les friches peuvent être aussi des réservoirs de biodiversité. Elles accueillent et abritent du fait de la faible activité humaine de la flore et de la faune qui est différente de celle que l'on trouve y compris dans les grands parcs en gestion écologique. Donc, c'est un sujet qu'il ne faut pas négliger. Évidemment, certaines friches industrielles très minérales peuvent faire l'objet de renaturation, comme ici à Besançon, un projet en cours sur l'ancienne usine Rodia qui comprend renaturation de verges, création de zones d'expansion des crues et puis d'un parc sur substrat pauvre existant. Donc, là aussi, faire avec l'existant quand on a les friches est un élément important pour la biodiversité locale. La nature est aussi un atout dans les actions de rénovation urbaine et le plateau de haie à Nancy en est un très bel exemple, avec une végétalisation volontairement massive et la création par la métropole du Grand Nancy d'un grand parc forestier aux portes du quartier sur une ancienne carrière. Un parc qui vaut vraiment le détour avec une gestion extrêmement naturelle. Aucun rémanent, aucune exportation de matières végétales de ce parc qui fonctionne en circuit fermé et qui est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par an. Pour les constructions neuves, les collectivités peuvent évidemment orienter l'aménagement, notamment des parcelles, des zones d'aménagement concertées sur lesquelles elles ont une influence, via des cahiers de prescription, comme ici à la mode Cervelex en Savoie, avec l'exemple, je vous ai mis, il y a beaucoup de choses dans ce cahier de prescription, mais au moins l'exemple, par exemple, de la préconisation d'une palette végétale locale qui va être à la fois mieux adaptée aux conditions et puis qui va permettre d'avoir de meilleures interactions avec un cortège varié de faune et de flore locale. Aménager en faveur de la biodiversité, c'est aussi protéger la nature. Et l'exemple de Grande-Synthe, ici, qui est dans le Nord, qui a créé une réserve nature nationale, la réserve du Prédambourg, est absolument intéressant. C'est souvent avec des partenariats entre collectivités et associations naturalistes, ici, le Conservatoire d'espace naturel et d'autres associations naturalistes sont des bonnes ressources pour les collectivités, à commencer par la protection des oiseaux ou encore des associations locales. Le président de la République a d'ailleurs annoncé un objectif d'atteindre 30 % d'espaces naturels protégés, dont 10 % en protection forte, comme les réserves naturelles, ici, une réserve naturelle régionale. Nous sommes aujourd'hui à 2 % pour le milieu terrestre. Les collectivités ont donc une belle opportunité de classement de leurs espaces remarquables, à bon entendeur pour les nouveaux exécutifs qui s'installeront, on l'espère, très prochainement. Planifier, c'est aussi, évidemment, gérer les risques et notamment se lier au changement climatique. Et ici, l'exemple de la communauté d'agglomération Nord-Grande-Terre, en Guadeloupe, qui réalise un diagnostic des milieux naturels et littoraux en préambule de l'élaboration de son plan climat. Évidemment, les milieux insulaires tropicaux sont extrêmement exposés au risque d'élévation du niveau de la mer, de dégradation de la barrière corallienne lorsqu'elle existe, mais aussi le risque lié à la houle cyclonique qui expose très fortement les populations installées sur le littoral. Là encore, les milieux naturels, la mangrove, les marais sont des solutions fondées sur la nature pour limiter les risques liés à l'évolution du climat et à l'augmentation des épisodes climatiques, météorologiques, intenses et extrêmes. La métropole de Lyon a, elle, traduit les objectifs ambitieux qu'elle s'était fixés dans son plan climat en matière d'augmentation de la part de l'espace ouvert couvert par l'ombre des arbres pour limiter l'effet d'îlots de chaleur urbain et elle l'a traduit dans son plan local d'urbanisme et de l'habitat. Ce plan canopée s'accompagne d'un plan ville perméable, à la fois parce que la végétation, les arbres ont besoin d'eau en période de canicule pour survivre et ne pas mourir, mais aussi pour évapotranspirer et ajouter une fraîcheur par la transpiration de cette eau à celle qu'elles apportent par l'ombre, mais aussi, bien évidemment, pour limiter les ruissellements et le risque d'inondations qui exposent des biens et des personnes. Alors, quand on parle de climat, évidemment, on parle d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et la planification, ça peut être aussi de revoir son réseau d'éclairage public, la manière dont on l'allume, dont on le rénove et éteindre l'éclairage est une source d'économie directe, de limitation des émissions de consommation d'énergie et donc des émissions de gaz à effet de serre, et puis des actions de restauration de la trame nocturne. Cela peut même être ici, à Saint-Privat-de-Vallongue, dans les Cévennes, au cœur de la réservatoire nationale de ciel étoilé du parc des Cévennes. Cela devient un argument touristique, puisque redécouvrir le ciel étoilé est un facteur d'attractivité pour ce village vacances dont les candélabres sont démontés et non remplacés. Évidemment, les habitants ont besoin d'eau potable et protéger la ressource en eau, c'est aussi protéger la biodiversité en limitant les pollutions aux pesticides et aux nitrates dues à l'agriculture intensive. Ici, Haute-Paris, mais on pourrait citer d'autres régies ou délégations gestionnaires d'eau potable, aident les agriculteurs à changer leur pratique, et c'est la particularité, la nouveauté de Haute-Paris avec l'Agence de l'Océne-Normandie, maintenant sous la forme de paiement pour services environnementaux, c'est-à-dire de paiement direct aux agriculteurs, pour la protection qu'ils assurent à la ressource en eau et donc aux milieux naturels associés. Enfin, l'artificialisation des sols par l'urbanisation est l'autre grande menace pour la biodiversité, et assurer une utilité sociale et économique, qu'elle soit marchande ou non marchande, aux terres agricoles, est le meilleur moyen de les protéger. Ici, à Moinsartou, notre meilleure petite ville pour la biodiversité de 2014, dont je pense que tout le monde connaît désormais la très célèbre Régie agricole municipale en agriculture biologique, en est un très bon exemple et a traduit ses engagements, formulés sous la forme de leur agenda 21, qui est un outil de planification de l'action dans son plan local d'urbanisme. Voilà pour ce très rapide, je l'espère en tout cas, panorama, qui vous montre toute la richesse des actions qui sont menées partout en France, par des petites villes, des communautés de communes rurales, des grandes villes, des métropoles. Chacune à leur échelle, ont beaucoup à partager, et vous pouvez retrouver ces actions exemplaires sur le site internet du concours Capitale française de la biodiversité. Merci Gilles pour cette première intervention. Je vous propose de passer à la seconde intervention, donc de Patrick Barbier, maire de Mütter-Solz, et qui a été élu Capitale française de la biodiversité en 2017, sur le thème « Aménager, rénover et bâtir en favorisant la biodiversité ». Patrick, je t'invite à partager ton diaporama pour pouvoir faire ta présentation. Partage, ça y est. C'est bon ? C'est très bon. Très bien, bonjour à tous. Très heureux de vous faire sortir un peu vers la vallée du Rhin, en Alsace. Je suis donc le maire d'un village, petite commune de 2200 habitants, située en plein milieu de la plaine du Rhin, plaine alluviale du Rhin. Une des caractéristiques de Mütter-Solz, c'est d'avoir accueilli, dès les années 70, la première maison de la nature en France, et probablement encore aujourd'hui une des premières en termes de volume d'activité et de nombre de salariés, ce qui peut expliquer beaucoup de choses de ce que je vais vous narrer tout de suite. Le diaporama a l'air bloqué. Chez moi, il n'avance pas en tout cas. Il faut recliquer sur l'image du diaporama, Patrick. Bon, je le relance. Ça y est, là, c'est bon ? On est passé à la deuxième diapo ? Oui. OK, très bien. Donc, une petite vue aérienne pour vous situer le contexte. Là, vous voyez la partie ouest du banc communal, donc un banc communal de 1200 hectares. Vous voyez en toile de fond le bourg centre et puis un petit hameau situé dans la zone inondable. Donc, vous voyez un banc communal très bien préservé. On fait un peu de figure d'oasis verte dans la plaine d'Alsace. Mais je vous emmènerai tout à l'heure, et dans les démarches de planification, on s'attèle surtout à travailler sur la partie du banc communal située en toile de fond la vue aérienne et qui est là plus typique de la plaine d'Alsace actuelle, c'est-à-dire c'est un espace agricole très intensif, une plaine céréalière essentiellement vouée au maïs. Si je n'avais qu'une chose à partager ce matin en termes de planification, c'est la première chose qu'on devrait aujourd'hui faire tous dans nos bancs communaux, c'est l'arrêt de l'étalement urbain. Alors, un petit retour historique, vous voyez là une carte de 1760. Je passe tout de suite à la carte suivante, vous voyez la différence. Deux siècles plus tard, l'emprise urbaine du village a triplé. Ça veut dire qu'en fait, si on revient en arrière, la 1760, le 18e siècle, en gros, on n'a pas trop bougé jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la fin du 20e siècle, c'est-à-dire en une petite cinquantaine d'années, on a consommé deux fois plus d'espace agricole et naturel que pendant tout le reste de l'histoire de l'humanité. Le dire comme ça, ça montre bien que là, on a un enjeu absolument majeur. À ce rythme-là, Muttersolch touche ses voisins, parce que ses voisins, bien sûr, ont exactement les mêmes dynamiques. Et la plaine d'Alsace, dans deux générations, ne forme plus qu'une grande conurbation californienne. Je crois que ce n'est pas du tout typique de notre région. C'est un peu partout comme ça, quand il y a des dynamiques urbaines fortes. Donc, l'enjeu principal de la planification, c'est aujourd'hui de limiter l'emprise urbaine. Donc là, la vue aérienne que vous voyez avec le tramé rouge, c'est l'enveloppe urbaine, qui est maintenant traduite dans le plan local d'urbanisme, et qui limite de manière stricte derrière toutes les dernières maisons l'étalement urbain. Alors, quand on dit ça, bien sûr, ça veut dire aussi qu'il faut trouver des solutions, puisque nous sommes dans un secteur très attractif résidentiellement. Nous venons de passer de 2 000 à 2 200 habitants en moins de 15 ans. Donc, il faut trouver des solutions. Une des grandes solutions, c'est de remobiliser les logements vacants. On est à 8 % en mutter sol, c'est une moyenne. C'est un peu partout comme ça. On a trouvé des leviers, des moyens pour remobiliser une partie de ce logement vacant. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais ça me paraît vraiment, si il n'y avait qu'une chose à retenir de mon intervention, c'est ça. Si on étale l'urbanisme au détriment notamment de l'agriculture, c'est derrière aussi les milieux naturels qui en pâtissent, parce que les agriculteurs, bien sûr, essayent de garder leur surface agricole et donc s'attaquent aux milieux naturels, si on leur prend les milieux agricoles, d'où l'absolue nécessité de limiter cet étalement urbain. Alors, le travail d'une commune, c'est bien sûr de s'inscrire aussi dans les planifications du régional. Derrière le régional, il y a bien sûr aussi les directives nationales. Là, je vous mets une carte de la stratégie de trame verte et bleue qui a maintenant déjà une vingtaine d'années. La région Alsace, quand elle existait encore, a été pionnière, je crois, avec le Nord-Pas-de-Calais, dans la démarche de planification d'une trame verte et bleue, notamment dans la plaine Rhénane. Trame verte qui s'est ensuite traduite de manière réglementaire dans le SRCE, donc Schéma Régional de Cohérence Écologique, et qui s'impose ensuite au SCOT, au Schéma de Cohérence Territoriaux. Vous voyez là une traduction autour du banc communal de Mütter-Solz de la trame verte par le biais du SCOT, donc SCOT qui s'impose au plan local d'urbanisme. Donc nous, on vient de finaliser notre plan local d'urbanisme. Et voilà donc une des traductions qu'on retrouve. Alors vous voyez, on est vraiment dans des choses qui sont de l'ordre du Schéma. On n'est pas encore dans l'opérationnel, parce que l'opérationnel, bien sûr, notamment dans le domaine des milieux naturels, il s'impose nettement moins facilement que dans le domaine du bâti. Alors, nous, à Mütter-Solz, ce qu'on a fait dès 2010, on s'est inscrit dans la démarche Atlas Communal de Biodiversité, et on a fait un travail avec la Ligue de protection des oiseaux, un travail dont vous avez une des illustrations finales. C'est, moi j'appelle ça une feuille de route cartographiée, très précise avec le champ des possibles. Vous voyez des renforcements de haies, des créations de haies, des créations de mares, des ouvertures de fossés, des gestions extensives. Là, on est sur la partie agricole. Vous avez la petite photo à droite qui vous donne une idée du désastre de biodiversité. On est vraiment dans la plaine maïsicole. Et donc, on a essayé d'inscrire ce qu'on pourrait dans l'absolu. Alors, on n'a pas déliré, on a rêvé. On a rêvé à ce qu'on pourrait faire au fur et à mesure des opportunités. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a en tête quasiment quotidiennement dans le dialogue qu'on a notamment avec les agriculteurs pour essayer d'avancer dans la reconquête d'une trame verte et bleue dans le banc communal. Alors, voilà une illustration que vous retrouvez. Une traduction des efforts qu'on essaye de faire, c'est la recréation d'un corridor écologique à travers la plaine maïsicole. Voyez, il s'agit d'un ancien bras du Rhin, probablement un bras fossile du Rhin au moment où le Rhin pouvait déborder dans toute la plaine d'Alsace. Et pendant la période de remembrement agricole, on a affecté sur cette zone-là des terrains communaux. Et donc, on a pu recréer une trame avec une haie. La haie que vous apercevez, elle n'a même pas une vingtaine d'années d'âge. On a l'impression qu'elle a toujours été là. C'est vraiment de la restauration écologique. Vous voyez dans la petite photo en bas à droite que le corridor n'est pas encore complet. Et alors, c'est justement ce qu'on a essayé de travailler au niveau du PLU. Je ne sais pas si vous voyez là, sur le plan, vous avez le corridor qui sinue dans la plaine agricole. Et vous avez une tâche rouge. Et donc, c'est l'emplacement pour l'instant qui n'est pas traduit en trame verte. Et on l'a donc inscrit en emplacement réservé. Un outil plus généralement utilisé pour la zone bâtie d'un PLU. Là, on essaye de l'utiliser avec, comment dire, avec la patience. Puisqu'un emplacement réservé ne peut être mis en œuvre que quand il y a une mutation de la propriété. C'est pour l'instant un terrain privé. Mais la commune affiche son intention de terminer le corridor écologique dans ce secteur-là. Alors, je vous explique tout de suite. On y reviendra tout de suite. On a aussi prévu dans ces zones-là la création de haies par des emplacements réservés. Lors de l'enquête publique du PLU, les agriculteurs sont montés au créneau, nous démontrant que ces emplacements réservés posaient des problèmes en termes d'agriculture parce qu'ils étaient perpendiculaires au sens de la bourre. En plus du fait que ça prend du terrain, ça avait tendance à compliquer le travail des agriculteurs. On a accepté, dans le dialogue qu'on a eu lors de l'enquête publique, on a accepté d'enlever ces emplacements réservés. Mais on a continué à afficher notre intention de trouver des solutions d'infrastructures agroécologiques. Et donc, on a demandé aux agriculteurs de nous aider à trouver des solutions gagnants-gagnants pour gagnants agricoles, gagnants biodiversité. Alors, juste un petit passage. Bien sûr, on se préoccupe aussi de la zone bâtie. Là, vous voyez une carte réalisée dans le cadre du même travail avec la LPO avec des idées d'améliorations possibles dans le bâti qui se sont traduites dans le PLU et notamment dans les orientations d'aménagement et de programmation, les OAP. Vous voyez notamment les maintiens d'espace le long des cours d'eau. Ça, on l'a fait de manière systématique partout où les bordures d'un cours d'eau phréatique qui traverse le village n'étaient pas encore bâties. On a mis des orientations d'aménagement qui demandent le maintien d'au minimum 10 mètres de berge à l'état naturel. Alors, je vais aussi vous parler des limites, bien sûr, de la programmation parce qu'une fois qu'on a programmé un certain nombre de choses, qu'on l'a traduit sur des cartes, qu'on a défini des intentions, reste à les traduire dans le réel et ça, c'est notre paire de manches. Alors, il y a un gros levier dans les communes à caractère agricole et rural comme la nôtre, c'est que souvent, les communes, on est des propriétaires fonciers. Donc, vous voyez tout ce qui est en couleur, là, c'est les propriétés de la commune qui sont pour la plupart louées à des agriculteurs par un bail rural. Et donc, on essaye de travailler beaucoup sur le droit du propriétaire. Je pense que c'est assez rare. Il y a souvent, mes collègues maires se préoccupent juste de la rentrée, de la taxe foncière sur le non-bâti et pas de ce qui se passe effectivement sur ces zones. Une diapositive aussi pour vous montrer qu'il y a un autre type de planification, c'est la planification de la protection de l'eau potable. Dans les plaines alluviales, on a une nappe phréatique et donc, on a des puits et des châteaux d'eau, vous les voyez, qui permettent d'alimenter des habitants en eau potable. En pleine d'Alsace, du fait de l'agriculture intensive, bien sûr, ces captages sont fragiles. La qualité de l'eau est fragile. Ici, on a un captage Grenelle et vous voyez à droite l'air d'alimentation du captage. Notre syndicat des eaux travaille fortement dans le dialogue avec les agriculteurs pour trouver des solutions culturelles compatibles avec le maintien de la qualité de l'eau. Vous allez voir, je vais tout de suite vous donner un exemple qui montre que grâce à ce dialogue et à cette collaboration, on arrive à faire des liens aussi entre qualité de l'eau et biodiversité. Alors, je parlais du dialogue parce que ça me paraît essentiel. Encore une fois, mettre des choses sur des plans, ce n'est pas suffisant. Ensuite, le travail fondamental, c'est le dialogue, le dialogue avec les acteurs du terrain, en l'occurrence surtout les agriculteurs. Là, les images que vous voyez, c'est des images très récentes de réunions ou de sorties de terrain que nous organisons avec nos agriculteurs pour trouver des solutions gagnant-gagnant de maintien de la biodiversité et de recréation de la biodiversité sur le banc communal. On le fait dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêts financés par l'agence de l'eau et la région. Et c'est des professionnels de la maison de la nature qui pilotent ce dialogue. C'est un dialogue qui n'est pas sur le mode de l'informel. On a bien sûr, quand on est maire, quand on est adjoint en maire, on a beaucoup de contacts informels avec nos habitants et notamment les agriculteurs. Mais là, c'est des séances de travail, de dialogue. Vous voyez, il y a des cartes sur la table. On cherche des solutions gagnant-gagnant. Je vais tout de suite vous en montrer une qui me parle, qui est en cours. Vous voyez sur la carte à votre gauche un confin surligné en jaune qui a fait l'objet d'un travail très récent suite au refus des agriculteurs de voir des emplacements réservés en perpendiculaire avec leurs parcelles et donc à l'implantation de haies. On avait retiré cette proposition en leur disant, trouvez-nous des idées. Est-ce qu'il n'y a pas des endroits où on pourrait faire du travail gagnant-gagnant, implanter de la biodiversité et faciliter votre travail ? Moi, je pensais à des choses qui n'avaient pas été forcément bien configurées au moment du remand moment. Donc, dès le lendemain, des agriculteurs avaient mis me voir. Et donc, vous le voyez sur la carte à droite, le pointillé rouge. Il s'agit d'un chemin qui coupe un confin agricole complet qui est exploité par un seul agriculteur. Vous avez la partie verte sur laquelle il y a écrit BRE, BRE, ça veut dire bail rural environnemental. C'est un terrain communal le long d'un cours d'eau. Et la partie à droite sur laquelle on a écrit ORE, obligation réelle environnementale, est exploité par le même agriculteur. Et cet agriculteur nous dit que ce chemin en pointillé, il ne sert plus à rien puisqu'il exploite les deux côtés. Il ne nécessite, il n'a pas d'utilité en termes d'accès, etc. Et donc, on pourrait le supprimer. Et bien sûr, dans sa proposition, il avait tout de suite compris le jeu. C'est qu'il fallait faire une mesure compensatoire. Et donc, vous voyez au bas de la carte une nouvelle haie. Donc, c'est le projet de remplacer ce chemin qui va être enlevé cet été au profit d'une haie, mis à un emplacement non gênant puisque dans le sens des parcelles de culture, donc une haie qui va faire à peu près 300 mètres de long sur une dizaine de mètres de large. Vous voyez que la bande enherbée, la ripycide le long du phréatique va être renforcée aussi et élargie, va passer de 5 à 10 mètres. Et voilà. Donc là, on est vraiment… Alors, je rajoute aussi que l'agriculteur en question est en train, est en conversion bio, ce qui est bien sûr à rajouter aussi à la motivation d'aller dans le sens de sa proposition. Moi, je suis vraiment convaincu que ce type de solutions, on peut les trouver partout à deux conditions. Bien sûr, que la commune affiche ses intentions et la deuxième, bien sûr, que ça se fasse dans le dialogue puisque les agriculteurs n'ont pas d'obligation d'aller dans ces directions-là. Ils le font parce qu'ils le veulent bien, parce qu'ils sont aussi humainement sensibles à nos arguments. Mais je crois qu'il faut aussi que de notre côté, on comprenne bien que l'agriculture est difficilement compatible avec la nature. L'agriculture, c'est la simplification de la nature. Et donc, il faut trouver des solutions gagnant, gagnant, gagnant. Voilà, je pense avoir presque dépassé mon temps de parole. On pourra revenir à tous ces aspects pendant les questions. Une dernière diapositive pour vous donner envie de venir à Muttersolz. Alors, pas tout de suite, bien sûr, mais j'espère bientôt. Si vous voulez avoir plus de détails sur tout ce que j'ai dit, le site de la commune, donc muttersolz.fr, est très complet. Il y a en détail les explications sur les choses que j'ai évoquées rapidement. Voilà. Merci Patrick. Cécile, je t'invite à partager ton diaporama pour prendre la suite. Merci. Alors, c'est fait en principe. Est-ce que vous le voyez ? Oui. Donc, je vais… Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer cette présentation biodiversité et nature dans les écoquartiers par ce cerisier. Ce cerisier qui va venir peut-être à vos écrans bientôt. Fenêtre ouverte sur la nature. Cerisier que j'ai la chance de voir depuis ma fenêtre. Donc, j'ai la chance de sentir les fragrances dans le jardin partagé qui est tout près de chez moi et dans la circonférence de mon déplacement. Bref, si d'aucuns, avant cette période un petit peu inédite que nous vivons, avaient cru que la nature en vide était une option, on mesure aujourd'hui l'essentiel qu'elle représente. Notamment dans les villes moyennes et grandes où, contrairement à Mütter-Solz, la campagne s'est éloignée pour la plupart des habitants. L'accès à la nature, la proximité de la biodiversité créent aussi des inégalités. Les écoquartiers portent une attention particulière à la fois à la mixité sociale et à la biodiversité, à la nature. Ces écoquartiers ont éclos dans le plan ville durable. Il y a dix ans maintenant, on a récemment fait les dix ans. Et on retrouvera mon cerisier là, en fleurs, dans beaucoup d'entre eux. Un quart des écoquartiers comprennent des jardins collectifs ou partagés, familles ou des vergers. Et toute une diversité d'expressions, une variété de formes de nature en ville. On a là donc aussi des cheminements qui sont particuliers, des abords de voirie. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait ce qu'on a l'habitude de voir avec les trottoirs classiques, mais des espèces de continuité entre les espaces privatifs et les espaces collectifs. Des alignements, des promenades plantées, des alignements arbustifs. Une grande présence aussi de l'eau dans les écoquartiers. Mars, des créations de mars souvent sont faites. Et puis certains des écoquartiers ont la chance d'être localisés près de rivières. C'est l'occasion de remettre en valeur des répitives, des zones humides ou carrément des bassins auprès des habitations. Les parcs, bien sûr, ces écoquartiers ne sont pas seulement des petits points de nature, mais souvent l'occasion aussi de reconstruire autour de grands espaces de nature, de parcs urbains, de nouveaux parcs urbains ou de parcs urbains reconfigurés. Plus de la moitié des projets ont un parc de plus d'un hectare. On a ici, en bas de la diapositive, l'exemple du parc du Vallon, dans l'écoquartier de la Duchère à Lyon, qui de plus, je refais le lien avec l'eau, et comme son nom l'indique par du Vallon, accueille les eaux pluviales de la plupart des zones construites alentour et offre donc une succession de bassins de stockage temporaires dans lesquels on peut herbasser et dans lesquels on peut se promener lorsque l'eau n'est pas là. J'ai parlé ici surtout des aménagements de nature centrés sur l'homme et son bien-être, mais bien sûr les écoquartiers font aussi bien entendu la place des aménagements en faveur de la biodiversité, des palettes végétales locales, des diversités de strates végétales. On a l'exemple, si vous le voyez, d'un plan de sauvegarde d'un petit guéco-méditerranéen dans l'écoquartier Hoche à Nîmes et aussi des façades avec des infractuosités qui permettent d'accueillir la flore et la faune associée. Les écoquartiers, avec cette multiplicité de types d'espaces de nature et de biodiversité, d'accueil de la biodiversité, sont une partie intégrante du maillage écologique et dans trois quarts des projets, on aborde vraiment la question de la continuité qui est essentielle pour les espèces, notamment non-volantes. Alors, Patrick Barbier l'a dit, s'il avait un message, c'est celui de moins d'étalement urbain. J'y viens maintenant aussi. Les écoquartiers arrivent à résoudre ce dilemme, cette injonction contradictoire qui est de construire en densifiant nos villes, mais de rendre ces villes aussi vivantes et vivables pour nous tous. Donc, on a des exemples qui se multiplient comme quoi c'est possible. Alors, il y a moins d'étalement. Pourtant, les écoquartiers, ce n'est pas tout à fait non plus que de la rénovation urbaine. Il y a de l'extension. Et je pense par exemple à des écoquartiers qui se font en outre-mer, à la Réunion, dans un quartier des hauts de la Réunion, qui permettent, lorsque les villes affrontent des accroissements de populations très forts, en Guyane aussi, de loger des populations et de les faire sortir de logements installés. Alors, si on vient maintenant sur la question du processus écoquartier, le processus, c'est 20 engagements. Dans la colonne verte, tout à fait à droite, ce sont les engagements. Il y en a cinq, environnement et climat. Le 20e, il y a 20 engagements. Et le 20e, c'est celui de la biodiversité, préserver et valoriser la biodiversité, les sols et les milieux naturels. 19, c'est l'eau et 16, c'est un urbanisme compatible avec les risques et les changements climatiques. Dans les écoquartiers, il y en a qui… c'est un label. Il y a plein de constructions de quartiers qui s'appellent écoquartiers sans être labellisés. Mais sachez que c'est un label forcé par le ministère de la cohésion des territoires. Et c'est en quatre étapes. Les photos qu'on a vues, c'est les étapes 3 et 4, c'est-à-dire des quartiers livrés ou même des quartiers confirmés, c'est-à-dire trois ans après la livraison. Mais l'écoquartier, le label, commence à l'étape 1, c'est-à-dire de l'intention et de l'étude, au niveau de l'intention et de l'étude. Alors, que donne cette politique écoquartier, 10 ans de politique écoquartier au niveau national ? C'est donc une répartition, on le voit là, avec les points bleu et vert, plutôt dans les grandes villes et les métropoles, sur des labels 3 et 4, donc des choses déjà livrées. Mais on voit que la nouvelle vague d'écoquartier, les points roses et les points jaunes, s'étendent sur l'ensemble du territoire métropolitain, mais aussi des outre-mer. Alors, je finirai sur le fait que la campagne de labellisation écoquartier, cette année en 2020, elle est mise à mal avec plein de choses cette année et qu'elle ne sera probablement pas tenue. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que ça vous laisse plus de 8 mois pour vous engager dans ce cercle vertueux des écoquartiers. Dernière chose, c'est que pour les 10 ans, il y a eu des enquêtes faites auprès de les populations et c'est des endroits où la plupart des populations aiment vivre. Alors, on n'a pas interrogé ni les guécos, ni les mésanges, ni les grenouilles et les désards, mais on imagine que dès lors que l'engagement vint et bien tenu, ils répondraient positivement. Je vous remercie. Merci Cécile. Alors, les interventions touchent maintenant à leur fin. Ce que je vous propose, c'est un petit temps d'échange avec les intervenants. Donc, il y a eu plusieurs questions qui ont été posées sur le chat. On en a répondu à certaines d'entre elles. Je vais reprendre une première question tout d'abord à l'attention de Patrick Barbier, plus sur le changement d'échelle et le lien entre le PLU élaboré à Müttersolz avec les autres PLU sur la question de la trame écologique. Est-ce qu'il y a eu du lien fait pour assurer des continuités écologiques entre différents documents d'urbanisme de territoire adjacent ? Et plus largement, est-ce qu'il y a une logique de planification qui est plus large avec une co-construction avec le département ou davantage ? Patrick, si tu as une réponse à apporter à ces éléments. Alors, il n'y a pas de démarche PLUI au sein de la communauté de communes de Célestat dont nous faisons partie. Moi, j'y étais favorable, mais pour l'instant, mes collègues n'ont pas souhaité aller dans ce sens-là. Donc, la cohérence, c'est le SCOT, le schéma de cohérence territoriale qui l'amène, puisque, comme je vous l'ai montré, nous, on se situe bien dans cette logique du SCOT qui a bien pris en compte la question de la trame verte et bleue. Nous, on l'a traduit de manière, disons, opérationnelle, puisqu'on essaye de rendre une démarche de planification dans ce domaine-là. Elle peut rester l'être morte. On peut mettre des flèches autant qu'on veut sur un SCOT et dans les faits, il n'y aura pas grand-chose qui se traduira. C'est-à-dire que si on ne mettra pas un nouveau quartier, bien sûr, sur ces flèches-là, mais on y laissera, en l'occurrence, dans la plaine d'Alsace, des grands champs de maïs qui ne sont pas très propices au déplacement de la faune et de la flore. Donc, effectivement, la question, elle est bonne parce que notre corridor, vous l'avez peut-être vu sur les photos, notre corridor, il relie deux noyaux de biodiversité, deux forêts, distantes de 3, 4 kilomètres. Et donc, il y a une fonction quand même intéressante. Mais au-delà de ces massifs forestiers, il y a encore des grandes zones de déserts de biodiversité sur lesquels il faudrait des choses opérationnelles. Donc là, il y a encore, évidemment, beaucoup de travail. J'espère qu'avec les nouvelles équipes dans les communes voisines, on va pouvoir continuer à tramer la plaine d'Alsace pour qu'elle redevienne un lieu un peu plus propice à la biodiversité. Merci. Alors, deux autres petites questions, Patrick, pour toi. Une première sur l'emplacement des haies. Donc, il y a eu tout un diagnostic de train vertébleux qui a été réalisé avec un plan d'action avec des haies qui ont été positionnées. Il y a aussi eu un travail de concertation et de discussion avec un agriculteur, le cas que tu as présenté pour choisir un emplacement d'une haie en contrepartie de la suppression de l'effacement d'un chemin. Est-ce que cette haie, finalement, elle est aussi intéressante dans le cadre de la train vertébleue de par sa localisation ? Est-ce qu'elle aide à assurer les continuités écologiques ? Et puis, une deuxième question qui va un petit peu dans ce sens-là, c'est est-ce qu'il y a des relevés naturalistes qui permettent de valider finalement l'utilité des actions qui ont pu être menées à Mitter-Sol sur le travail sur la train vertébleue ? Alors, je commence par la dernière question sur le suivi naturaliste. Oui, on a fait le travail initial en 2010 avec un chargé d'émission de la LPO et on continue le travail avec lui. Il nous sert d'AMO, d'accompagnateur, maître d'ouvrage. On a pas mal de ressources aussi dans la commune avec la Maison de la Nature, bien sûr. Et puis, depuis qu'on est capitale française de la biodiversité, on attire pas mal les naturalistes chez nous. Et on a, en pleine d'Alsace, peut-être, je parlais de désertification biodiversité, mais par contre, c'est pas un désert en termes de naturalistes. Le réseau Odonat, l'office des données naturalistes, est extrêmement dense. Et donc, on a beaucoup de données et on a des évaluations, bien entendu. Alors, j'ai bien compris la question de l'emplacement. Bon, alors, c'est une opinion ou un personnel, on peut m'apporter la contradiction. Moi, je pense que ça a une importance assez secondaire de savoir si on la met là, là, en l'occurrence, entre celle qu'on avait proposée sur des logiques de continuité et celle qu'on a mise il y a quelques mètres de différence d'emplacement. Et ça, on l'a fait à la demande des agriculteurs. C'était pas là qu'on avait pensé la mettre au départ, mais parce qu'on n'y avait pas vraiment réfléchi. Et puis surtout, on n'avait pas réfléchi aux contraintes agricoles qu'on ne peut pas nier. Et donc, si on veut que les agriculteurs soient prêts à admettre des choses sur les parcelles qu'ils exploitent, il ne faut pas seulement être dans une logique naturelle. Bon, moi, il me semble quand même qu'une bonne partie de la faune est capable de s'adapter en fonction des endroits où on met des infrastructures en place. La continuité, elle n'a pas besoin d'être absolue. Les théoriciens parlent bien de pas japonais. Il faut éviter des kilomètres de désert. Là, bien sûr, la faune ne s'engage pas, mais si on a un réseau de milieux naturels un peu partout, à mon avis, c'est la densité de ces milieux qui est importante pour que la faune puisse circuler. Merci Patrick. Alors, une question peut-être un peu plus large avant d'arriver sur des questions plus propres aux écoquartiers qui peut s'adresser peut-être à vous trois, c'est sur les aides financières. À la fois, est-ce qu'il existe des aides financières pour se lancer dans la démarche écoquartier d'un côté et plus généralement, quelles sont les aides et soutiens financiers qui peuvent exister pour réaliser des aménagements favorables à la biodiversité. Alors, Cécile, peut-être en premier sur la partie écoquartier. Peut-être Gilles ou Patrick, si vous voulez compléter sur les aspects financiers. Oui, bien sûr. Il faut que tu mettes ton micro, Cécile. Les aides biodiversité au sein des écoquartiers, il n'y a pas d'aide particulière sur ça, si ce n'est les aides générales pour la biodiversité. Ensuite, le label, c'est une reconnaissance, c'est un label de reconnaissance plus qu'un label d'aide financière. Alors, moi, je peux répondre pour tout ce que je vous ai montré. Le financement, c'est vraiment le dernier des problèmes. On a à peu près, sur l'ensemble des opérations que je vous ai montrées, à la fois sur les aspects études et sur les aspects dialogue. On mène le dialogue avec des professionnels. Et sur les aspects aménagement, on a de l'ordre de 80 % de financement qui viennent en général de l'Agence de l'eau et de la région. De temps en temps aussi de l'État, c'est beaucoup plus rare au niveau de l'État, mais ça arrive quand même de temps en temps. Donc, dans le cadre d'AMI aujourd'hui, d'appel à projet région Agence de l'eau, nous, on est dans des secteurs très humides. Donc, forcément, l'Agence de l'eau n'hésite pas, mais je crois que l'Agence de l'eau, maintenant, intervient même au-delà des zones humides. D'accord. Je voulais juste rappeler aussi, pour nous, je ne l'ai pas dit, mais c'était sur la première diapo, on a une centaine d'emplois dans le village liés à la restauration de milieux naturels. Là, on a une association d'insertion, une SARL et un bureau d'études qui travaillent dans ce domaine-là. Donc, on fait clairement aussi d'une pierre deux coups, mais même dans d'autres communes, les travaux que vous voyez, c'est de l'emploi, clairement. Moi, je voudrais rajouter, Aurore, pour ce qui est de la connaissance des financements, il y a des correspondants écoquartiers dans chacune des DREALs régionales. Donc, il y a un bureau écoquartier, donc spécifique au ministère et surtout une plateforme qui est un lieu de ressources assez puissante où il y a beaucoup aussi de réponses sur les diverses questions. Donc, c'est une ressource supplémentaire qu'on mettra, je crois, aussi après, n'étant pas, je dirais, spécialiste des écoquartiers, mais plutôt de la partie biodiversité des écoquartiers, voilà, je voulais noter l'importance de la plateforme et des relais régionaux et aussi ministériels. Alors, très bien, merci. Du coup, je me permets de compléter en lisant un message de Sébastien Flores de l'OFB, qui l'a écrit sur le chat, sur les aides, où il note trois réponses, donc un portail qui a été lancé et qui sera complété sur la question des aides financières, notamment liée à la biodiversité, donc aide-territoire.beta.gouv.fr, un partenariat à venir entre l'OFB et la Banque des Territoires, et plus concrètement, le dispositif TEN, qui s'appuie sur un comité régional des financeurs et qui regarde les plans de financement de l'ensemble des collectivités reconnues. Donc, dans ce comité, on retrouve la région, l'État, les agences de l'eau, etc. Donc, voilà pour d'autres sources. Cécile, une autre question pour toi sur la partie écoquartier. Est-ce que les suivis de biodiversité sont obligatoires dans le cadre des écoquartiers ? Et qu'en est-il des écoquartiers qui sont en extension et parfois sur des sites pollués ? Alors, pour ce qui est la question... Aurore, tu peux répéter la question ? Oui, alors la première question, c'est est-ce que les suivis de biodiversité sont obligatoires dans la démarche écoquartier ? Alors, la démarche écoquartier, comme je le disais, c'est une démarche de labellisation. Donc, on reconnaît des actions. Donc, les suivis ne sont pas obligatoires. En revanche, et Aurore, tu es bien placée pour le savoir, il y a un guide d'évaluation de la biodiversité dans les écoquartiers. Et tous ces écoquartiers sont vraiment incités à suivre cette grille d'évaluation et donc dans laquelle, là, les suivis sont largement préconisés. Donc, là, la reconnaissance du label, surtout lorsque l'État et les diagnostics de biodiversité ont permis de mettre en avant soit des espèces protégées, soit des espaces à protéger, vraiment, la question du suivi, elle est préconisée. Mais elle n'est pas rendue obligatoire. D'accord. Et donc, une autre question sur les écoquartiers qui sont situés en extension et des fois sur des sites pollués. Alors, les écoquartiers en extension, effectivement, pour reconstruire la ville, sur la ville, on est souvent sur des sites industriels. Donc, sur ces sites pollués, de toute façon, il y a une réglementation et une législation très fortes où on ne peut pas construire et surtout faire des jardins de la biodiversité et donc des usages en fonction des niveaux de pollution. Mais il peut y avoir des gros, d'ailleurs, des gros chantiers de dépollution. Et ça, c'est plutôt, en fait, c'est un aspect réglementaire, je dirais, qui n'est pas propre aux écoquartiers. Très bien. Dernière petite question. Est-ce que tu confirmes bien que le label écoquartier est gratuit ? Oui, je le confirme. Il suppose le fait de remettre le label, mais construire un écoquartier, ce n'est pas facile. Ah oui, construire un écoquartier. Je voudrais terminer, on s'approche de la fin, sur une question qui a été posée, sur est-ce qu'il existe des mesures, des process pour contrôler l'efficacité, finalement, des espaces verts et des arbres qui peuvent être plantés. Et sur cette question, peut-être que, Gilles, tu peux parler de l'expérience de la métropole de Lyon dans le cadre du concours Capital, pour expliquer ce qu'ils ont fait, et peut-être d'autres expériences aussi. Oui, évidemment, on a besoin d'apporter des preuves. Quand on dit la nature rend des services, on s'appuie sur un certain nombre de recherche scientifique qui, souvent, sont basés sur des expériences pas forcément réalisées dans des conditions réelles, mais sous forme de conditions expérimentales. La métropole de Lyon a équipé une série d'arbres d'une de ses avenues, des platanes, de capteurs de pression de la sève et de capteurs de température, ce qui permet de mesurer pendant les périodes de canicule, donc c'est une étude sur le long cours, puisqu'il faut qu'il y ait des canicules qui se produisent pour mesurer les effets, afin de pouvoir savoir quand les arbres sont en situation de stress hydrique, puisque la sève ne circule plus, donc le diamètre des branches réduit de quelques microns. Et à ce moment-là, certains arbres étaient massivement arrosés pour leur apporter de l'eau en période de canicule, ce qui a permis de mesurer la différence de température entre des arbres qui recevaient de l'eau ou des arbres qui n'en recevaient pas. Et ils ont pu constater une différence jusqu'à, de mémoire, près d'un degré de moins, là où les arbres disposaient d'eau, c'est la preuve de la fonction évapotranspiration de ces arbres. On est en train de développer en Ile-de-France, notamment dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle REGREEN, des procédures de mesure de la biodiversité sur des zones désimperméabilisées et renaturées, notamment en utilisant les protocoles de sciences participatives. Ça, c'est un travail qui est en cours, qui est devant nous. On espère qu'on va pouvoir donner des outils simples, accessibles aux gestionnaires directement ou avec leurs partenaires naturalistes locaux, pour justement mesurer soi-même les gains apportés par les actions de renaturation, notamment en milieu urbain. Merci Gilles. Eh bien, il est 59. On arrive à la fin de l'heure qu'on avait prévue de passer ensemble. Je voudrais remercier tous les intervenants et puis aussi les personnes qui ont contribué à répondre au chat, donc parmi eux, les intervenants, bien entendu. Mais aussi, j'ai noté Fabien Paquet et puis Sébastien Flores qui ont apporté des éléments aussi dans le cadre de ce chat. Si jamais il y avait des questions auxquelles nous n'avions pas répondu, nous ferons une réponse suite dans le message qui vous sera envoyé avec le replay du webinaire. Je voulais vous informer des prochaines dates. Donc, ce webinaire, c'est le premier d'un cycle. Il y en a trois autres à suivre. Donc, on vous attend toujours aussi nombreux. On a atteint aujourd'hui le maximum de connexions possibles dans notre service de webinaire. Donc, on enverra un message aussi aux personnes qui n'ont pas pu participer. L'ensemble du webinaire a été enregistré et sera disponible avec des ressources complémentaires, dont les diaporamas des intervenants. Donc, vous pourrez retrouver l'ensemble de ces informations sur le site capitalbiodiversité.fr. Et puis, il me reste à vous remercier et à vous souhaiter une bonne fin de journée. Au revoir à tous et merci. Au revoir, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501